Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview confinement je suis avec l'excellent the one and only nico shona à l'autre bout de la connexion facetime nico shona comment est ce que ça va déjà ça va très bien ça va très très bien je suis en bonne santé donc déjà ça c'est à noter très très bien et puis écoute c'est une période un peu bizarre pour tout le monde mais moi je me suis fait créativement parlant donc donc voilà c'est pour moi c'est pas une période inintéressante on va dire finalement même si ça fait peur au niveau du travail tout ça mais on essaye de pas trop y penser et puis écoute je suis bien entouré j'ai un toile sur la tête d'accord j'étais en train de dire que la dernière fois qu'on s'était vu c'était au nam et vous aviez eu tout un tas d'aventures après quand vous étiez monté à san francisco oui on s'est vu là oui la dernière fois qu'on s'est qu'on s'est croisé effectivement c'était là haut et il nous est arrivé à des petites aventures de voyageurs quoi donc donc voilà pas méchant on s'est fait appliquer des affaires dans la voiture enfin des choses classiques bisutage quoi ouais ouais c'est assez sympa comme bisutage en tout cas pour ceux qui nous regardent je recommande absolument de regarder les tous les épisodes du vidéo blogging que nico et dimitri ont posté sur le nam comme d'habitude avec tone factory les vidéos sont top momout y compris les reportages sur le nam et tous les tous les vidéos blogging donc bravo pour ce premier nam pour vous c'était vraiment en tout cas un régal à regarder et je sais à quel point ça peut être un boulot de taré de faire le montage par la suite quoi dans la foule c'était du gros travail c'était vraiment on n'était pas là pour les pour les vacances quoi c'est clair mais bon c'est cool on a passé un bon moment puis on était content que qu'il y ait des gens qui suivent tout ça qui est voilà tous les jours on avait des retours du de l'audience et tout ça donc c'était cool et ça c'est vrai que c'était bien cool c'est quoi ton ce que tu retiens du d'une âme là après donc là on est au mois d'avril maintenant donc deux mois plus tard quoi bah écoute j'ai quand même eu deux ou trois vrais coups de coeur donc voilà des marques avec qui et notamment on a eu la chance de rebosser derrière et puis moi mon gros coup de coeur c'était heritage et notamment il laisse paul que j'essayais là bas donc voilà je me suis dit un jour peut-être en tout cas c'est clair que ça donne envie d'y retourner et puis non c'était c'était intéressant pas de grosses nouveautés voilà pas de truc révolutionnaire on va dire dans le monde de la guitare mais par contre tu étais vraiment des belles choses enfin que c'est enfin c'est un salon où il ya tout le monde et notamment les très très belles choses et ça c'est cool est ce que rendez vous et prix pour 2021 ou ça dépend un peu de comment évolue toi ton projet perso musique et puis ton factory ou c'est sûr que vous y retourner je pense qu'on va ça à 80% sûr qu'on y retourne pour l'instant on n'a rien je t'avoue que on s'est pas du tout occupé de tout ça dimitri et papa depuis quelques jours donc en plus cela va c'est bien pour le coup là voilà on fait un petit peu de on va m'a mis on a mis tout de côté là pour l'instant mais bon après voilà après le confinement je pense qu'on va commencer à s'en occuper si ça dure pas trop longtemps sinon je n'occupera avant mais dans tous les cas je pense qu'on va y retourner parce que ça pour le prix d'un magazine abonnez vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales